Bonsoir chers internautes, on se retrouve ce soir comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour un nouveau point de l'actualité. Soyez les bienvenus. Portée par Totem Experience en collaboration avec Bella Naïja, la sixième édition des Adicom Days s'est tenue samedi 12 novembre dernier à l'Institut français au plateau. Placée sous le sceau de l'engagement, l'idée de cette rencontre était de mettre en avant les créateurs de contenus made in Africa, également de créer un pont entre l'Afrique francophone et anglophone. C'est le Nigeria qui était à l'honneur. Nous avons pris quelques impressions lors de cette cérémonie. On est à Adicom Day, on est venu voir un peu le digital et l'univers du digital africain. Bon, attentional aussi, mais ici c'est plus on va dire africain. Donc on est venu voir comment ça se passe, apprendre encore, parce que c'est grâce à vous qu'on apprend. Si quelqu'un va me dire que le digital ça ne sert à rien, c'est qu'il est gaou. Voilà, si toi-même tu n'es pas digital, c'est que toi-même tu es gaou. Société a besoin de digital, garçon a besoin de digital, femme a besoin de digital. Société a besoin de tout le monde a besoin de digital. Tout le monde, sans digital actuellement, c'est sûr qu'on ne sera plus les mêmes personnes en fait. Alors aujourd'hui je viens d'avoir le trophée des Adicom dans la catégorie Culture et Fiction. Je suis vraiment heureux de recevoir ce trophée parce qu'il faut avouer que je ne savais pas que j'étais nommé dans cette catégorie. Je l'ai appris, comme plusieurs personnes, même en live, sur la projection. Et je suis heureux d'avoir ce trophée parce qu'en même temps c'est mon premier trophée que j'obtiens dans ma carrière. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et d'autant plus que ce trophée ce n'est pas des votes en ligne ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des personnes qui sont assises et qui ont décidé que je suis en fait cette personne qui mérite d'avoir ce trophée cette année. Adicom est une initiative vraiment très très importante qui parle un peu du digital. Donc tout ce qui a un rapport avec le digital. Du coup on est ici, tout le monde, tous ceux qui sont développeurs du digital, tous ceux qui aiment le digital a vraiment venu participer aux Adicom. Parce qu'après c'est du réseautage en fait. Donc ils pourront sortir ici avec assez d'opportunités qu'ils ne vont pas regretter plus tard. Donc c'est un peu ça. Le week-end dernier a été également marqué par des événements sportifs. Les quarts de finale de la Supercoupe de Petit Poteau se sont tenus vendredi et dimanche. Les équipes qualifiées pour les demi-finales sont les suivantes. Korogo, Yopougon, Man et Kumasi. Les qualificatifs pour la demi-finale du tournoi de Petit Poteau s'est achevé ce dimanche. Quatre équipes ont réussi à obtenir leur biais direct pour la suite de la compétition. C'est après un match serré que Man FC a finalement su s'imposer. Contre son adversaire Kokoudi FC. Tout comme le Man FC, Korogo FC, Yopougon FC et Kumasi FC vont en demi-finale. Les demi-finales reprennent ce mardi. Les équipes qui s'en poseront se feront à nouveau face à la finale prévue ce dimanche 19 novembre 2022. Les demi-finales qui opposeront Korogo à Yopougon et Man à Kumasi se dérouleront le mardi 15 novembre. Le lieu demeure le même, c'est le Centre sportif culturel d'éthique ivoiro-coréenne d'Ajami. Je rappelle que Pepe Soup a des lots à offrir, notamment une montre connectée Huawei et une recharge orange de 10 000 francs CFA. Une autre compétition sportive, il s'agit du championnat africain de football scolaire. Ce premier tournoi continental de football scolaire a pour objectif de faire éclore les talents et susciter des stars à l'image des icônes et grands noms qu'a produit le continent. Revenons sur les temps forts des rencontres. Le championnat africain de football scolaire s'est soldé ce week-end sur un score 3 buts à 0. L'équipe du Bénin CEG Santa Rita est ressortie triomphante face à la Côte d'Ivoire. Dans la catégorie féminine, le Bénin s'est de nouveau imposé 5 buts à 4 face au Burkina Faso. Une grande victoire pour l'équipe béninoise. Toute l'Afrique, le football scolaire est un moyen de développer le football des très jeunes. Et que ce soit dans chaque pays et après par zone comme le représente ce tournoi, c'est un formidable moyen de développer des garçons et des filles à travers le football tout en leur incultant les vraies valeurs de la vie parce que le football inculte beaucoup de valeurs réelles de la vie. Le football dans le milieu scolaire, c'est très bien parce que ça permet à l'enfant d'être lui-même. Voilà, ça permet à l'enfant d'être éveillé. L'objectif de ce championnat africain de football scolaire est de déjà vers le bas âge détecter des pépites du football de demain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Mais avant de vous quitter, voici la question du jour. Quel pays était à l'honneur aux Adicom Days ? Donnez la réponse et gagnez une recharge MTN de 1000 francs. D'ici là, à très bientôt.